bonjour chers amis c'est un plaisir pour moi de revenir encore aujourd'hui pour faire cette contribution pour vous aider à améliorer votre santé et comme je le dis toujours le plus important c'est d'être un acteur principal pour sa santé le thème d'aujourd'hui c'est revenir sur l'importance d'aider son corps à éliminer les toxines et les acides produits par les cellules par notre corps dans sa globalité retenez qu'il y a quatre façons d'élimination des toxines que le corps dispose pour pouvoir se débarrasser de ces déchets la principale voie d'élimination c'est la voie rénale par la production d'huile vous avez aussi la voie fécale par les selles la voie pulmonaire par la respiration et la voie dermique par la peau à travers la transpiration c'est ce qu'on appelle les quatre émoctoires qui sont les voies d'élimination que le corps utilise pour se débarrasser des toxines des acides et des déchets qui sont produits donc la voie principale qui se trouve être la voie rénale est une voie fondamentale qui doit nous céder de la meilleure des façons de pouvoir éliminer tous les déchets comme je l'ai dit qui dans leur majorité sont des acides pour que le corps ne puisse pas être encrassé ou bien envahi de toxines qui malheureusement vont perturber le fonctionnement du corps cette voie rénale doit donc être soutenu par chaque personne et le meilleur soutien qu'on peut apporter à son corps le meilleur soutien qu'on peut apporter à ses reins c'est de boire beaucoup d'eau pour que les rêves puissent produire assez d'une qui permettront déliminer ou bien de se débarrasser de ces acides et de ces toxines donc la conséquence immédiate du fait que vous ne buvez pas beaucoup d'eau fait que les rêves n'auront pas la capacité de produire assez d'acides assez d'urine du maïs et si les rêves ne produisent pas assez d'urine les acides malheureusement vont être stockés et vont même fatiguer déjà les cellules rénales de par une perturbation du ph une modification du ph intracellulaire et extracellulaire qui fera que les cellules vont souffrir vont souffrir davantage de cette hyper acidité donc que chacun comprenne que la première responsabilité que nous avons pour une santé de qualité c'est la bonne hydratation c'est à dire apporter assez d'eau à notre corps pour qu'il puisse produire comme je l'ai dit assez d'urine pour se débarrasser de cette toxine de ces acides qui malheureusement sont le lit de toutes les maladies donc mes chers amis je considérez l'importance de l'hydratation surtout les bonnes dames qui refusent de boire sous prétexte qu'elles n'aiment pas fréquenter les toilettes qu'elles tiennent beaucoup à leur hygiène de sorte que elles peuvent rester toute une journée sans boire et même de plus en plus certains hommes aussi commencent à développer les mêmes habitudes donc ce que je voudrais aujourd'hui passer comme message c'est que le corps humain produit beaucoup de déchets de par son métabolisme cellulaire beaucoup de déchets de par notre alimentation beaucoup de déchets aussi acides de par la qualité de nos pensées si nous avons beaucoup de pensées négatives nous produisons beaucoup d'acides donc tous ces acides tous ces déchets normalement doivent être éliminés de l'organisme et la voie principale d'élimination c'est la voie urinaire qui nous impose donc à boire beaucoup d'eau et allez vraiment au maximum en vivant beaucoup d'eau et n'écoutez pas les gens qui vous parlent de 1,5 litre 2,5 litre d'eau par jour c'est vraiment minime par rapport à nos besoins hydriques parce que le corps humain au minimum a besoin de 4 litres d'eau et rappelez vous que 70% du corps humain c'est de l'eau cette eau doit rester propre 24 heures sur 24 cette eau doit se débarrasser de ces toxines cette eau doit forcément éliminer les acides qui sont issus du métabolisme pour que nos cellules puissent baigner dans un milieu interne de qualité dans un milieu propre qui peut éventuellement les aider à jouer correctement leurs fonctions donc comme message principal aujourd'hui c'est l'importance de l'hydratation qui doit nous permettre de faire baigner nos cellules dans un milieu propre mais surtout de nous débarrasser de nos déchets de nous débarrasser de nos acides de nous débarrasser des radicaux libres qui sont à l'origine de du stress oxydatif qui malheureusement est aussi la cause beaucoup de maladies dont le cancer donc le corps humain est un milieu propre le corps humain doit rester propre et c'est par l'hydratation la bonne hydratation surtout avec de l'eau alcaline qui va nous aider à nous débarrasser des acides donc comprenez par eau alcaline la capacité d'une eau dont la charge électrique a été modifiée pour avoir un pH au dessus de cette et que cette eau puisse avoir la capacité de neutraliser les déchets qui sont généralement acides c'est l'importance de l'eau alcaline que nous nous buvons que nous utilisons dans dans notre académie que nous conseillons et que nous recommandons à toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes que nous accompagnons parce que c'est ça vraiment la qualité d'eau qui a la capacité de neutraliser les acides qui sont dans notre corps donc pour un corps propre pour une bonne santé pour un corps débarrassé de ces toxines de ces acides il faut beaucoup d'eau et l'eau est la source de vie l'eau c'est la vitalité l'eau c'est ça qui vous permet aussi de moins vivre la fatigue de moins vraiment être avoir en fait ça vous permet d'avoir un niveau d'énergie très très élevé donc c'est tout le monde que ce soit les personnes âgées que ce soit les enfants tout le monde doit boire assez d'eau pour pouvoir garantir une santé d'égalité la fonction rénale doit être bien soutenu avec une bonne hydratation donc buvez beaucoup d'eau et faites vous plaisir pour une excellente santé je vous dis merci et que dieu nous bénisse à très bientôt merci 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 merci